Bonjour Hélène Frade, bonjour Hélène. Bonjour Pauline. Vous avez regardé les journaux évidemment comme tous les matins et à la une de la presse française aujourd'hui. Le coup de froid entre Paris et Washington après les révélations sur les écoutes dont François Hollande, Nicolas Sarkozy et Jacques Chirac ont été les cibles de la part des services secrets américains. Réunion d'un conseil de défense à l'Elysée, convocation de l'ambassadrice américaine au Quai d'Orsay, coup de fil de François Hollande à Barack Obama. La France demande à Washington de réparer les dégâts, d'adopter enfin un code de bonne conduite. Les révélations de Wikileaks publiées hier par Libération et Mediapart suscitent un tollé, rappelle le Figaro. Ce n'est peut-être pas une surprise mais cela n'en reste pas moins vexant et désagréable, juge le journal, qui regrette qu'on en reste aux postures de part et d'autre de l'Atlantique et estime que la confiance est durablement entamée. Je cite, malgré les discours, Barack Obama n'a rien changé aux méthodes de Bush et Cheney. C'est une erreur stratégique qui affecte le standing de l'Amérique et un échec de plus pour ce président américain que les Français avaient plébiscité. Le Figaro, l'histoire d'un dépit amoureux, nous nous sommes tant aimés. Ce pourrait presque être le titre ce matin de cette photo à la une de la Croix qui semble saisie par la nostalgie. Barack Obama donnait alors l'accolade à François Hollande en regardant la mer au loin. Tout semblait si bien aller. C'était il y a un an, une éternité, chabadabada. Les deux dirigeants étaient réunis pour les cérémonies du 70e anniversaire du débarquement. Alors alliés dans un entretien accordé au journal, l'ancien ambassadeur de France à Washington, François Bujon de Lestan, dit que l'espionnage n'est jamais normal entre alliés et qu'il contrevient aux règles de bienséance. Mais il dit aussi qu'il faut se souvenir que les états n'ont pas d'amis, qu'ils n'ont que des intérêts. L'obsession sécuritaire des américains l'emporte désormais sur toute autre préoccupation, déplore surtout l'ancien diplomate. Et on entendrait presque la petite musique en fond. Pour l'humanité, les révélations de Wikileaks n'ont pas provoqué de réactions assez fermes de la part du gouvernement français. Cette fois pas de romance, pas de dépit, mais une version de la guerre des mondes. Et la confirmation finalement pour l'humain de ses pires soupçons à l'égard de l'oncle Sam, face auquel l'exécutif se serait couché. L'oncle d'Amérique auquel le journal prête de bien mauvaises intentions, non seulement à l'égard de la France, mais de l'Europe tout entière. En vérité, écrit l'Huma, les Etats-Unis se comportent en puissance impériale pour affaiblir l'Europe dans le cadre d'une guerre économique planétaire dont ils veulent rester les maîtres. Sans être aussi sévère, Libération estime que, oui, l'exécutif s'est borné à réagir par une série de décisions cosmétiques afin de sauvegarder les relations avec les Etats-Unis. Le bal des indignés serait surtout le bal des hypocrites. L'affaire des présidents espionnés, la preuve, d'après Libé, du mépris d'un pays qui aurait traité la France en nation infantile dont les protestations n'ont pas plus d'importance que les cris aéries d'un enfant malpoli, je cite, contre l'assaut de tartufferie auquel la France aurait tenté de se livrer. Libé propose de marquer le coup en accordant à un lanceur d'alerte audacieux l'asile auquel il a droit. L'asile à Edward Snowden, cet homme traqué et menacé de la prison à vie, pour avoir dit la vérité. « Hypocrite », c'est le mot aussi de l'opinion qui ironie sur la grosse colère mise en scène par l'Elysée. Le journal qui rappelle au passage que personne n'a osé prétendre que la France ne se livrait pas. Elle aussi à l'espionnage, notamment de ses amis, préfère visiblement le théâtre, au cinéma, l'affaire des écoutes des présidents et les déclarations d'anégnation qu'elle a suscitées. Voilà qui donne envie à l'opinion de paraphraser la magnifique tirade du nez de Cyrano de Bergerac, en prose seulement, car n'est pas Edmond Rostand qui veut. « Scandaliser », c'est très vilain. En plus, nous sommes alliés. « Moustachu », l'Amérique, c'est le complot et les services secrets, c'est le diable. « Morale », quelle honte pour la démocratie, quelle humiliation pour les droits de l'homme, quelle pitié pour l'amitié entre nos deux pays. « Lyrique », mon Dieu, mais qu'ont-ils fait de la faillette ? » Enfin, réaliste, c'est quand même bizarre parmi tous ces Français pourtant victimes d'écoute. Aucun politique, aucun diplomate, aucun agent, aucun espion n'a paru étonné. Tout le monde savait donc. Bonne lecture à tous. L'exercice de style d'Hélène Frat, tous les matins dans Paris Direct. Merci.